On va voir ensemble comment faire ce genre de plan et pourquoi il faut utiliser le 1440p format 4 tiers pour obtenir ça. Ici un format 16 neuvième, 1080 ou 720p, on voit qu'on manque de hauteur, on ne voit pas le bout de la piste. Même chose cette fois-ci mais avec le format 4 tiers 1440p, on voit que je vois le bout de ma piste, c'est beaucoup plus intéressant, mis à part les bandes noirs sur le côté. Autre plan où j'ai besoin de hauteur, encore une fois, si je filme en 1080, format 16 neuvième, j'obtiens ça. Ça manque un peu de hauteur, on est un peu juste juste. Donc on va revenir sur mon format 1440p et ce que je vais faire, c'est que je vais l'étirer. Ça me permet d'avoir un format 16 neuvième, certes, mais l'image est toute étirée, c'est pas joli. Il existe une technique qui permet de sélectionner une zone de l'écran à ne pas étirer. On va étirer uniquement les bords, on revoit à nouveau la même scène. La zone colorée n'est pas étirée, alors que les bords le sont. Ça nous permet d'obtenir l'image 16 neuvième qu'on souhaite, tout en bénéficiant de la hauteur du 1440p. Voilà pourquoi c'est important. En bref, vous l'avez compris, si vous souhaitez filmer un plan à la première personne, il vaut mieux utiliser le 1440p. On va voir ensemble comment. Pour les débutants, on va utiliser l'application GoPro Studio qui se télécharge gratuitement sur le site de GoPro. Vous allez voir, c'est très très simple. On va voir ça dans la partie numéro 2. Pour ceux qui montent déjà sur Final Cut ou Première, on va utiliser le plugin Andis Effect. Vous trouverez ça dans la partie numéro 3 de ce tuto.